Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo routine teint spécial hiver. Alors c'est une routine qui ne convainera pas forcément à tout le monde puisque moi l'hiver je préfère avoir un teint un petit peu plus couvrant qu'en été où j'aime appliquer des choses un petit peu plus légères. Voilà, donc là j'ai besoin d'une certaine couvrance également parce que comme vous le savez j'ai pas mal de rougeurs et de cicatrices d'acné à camoufler. Donc c'est vrai que quand j'ai envie d'un teint un petit peu parfait je suis obligée entre guillemets d'utiliser des produits assez couvrants. Néanmoins pour un teint assez couvrant j'aime avoir un résultat assez naturel donc voilà j'ai pas du tout d'effet plâtre sur la peau, j'utilise pas non plus des produits hyper épais etc. Donc voilà c'est vraiment moi ce que je fais pour avoir un teint assez couvrant voilà en hiver et surtout pour camoufler tout ce qui est imperfections, rougeurs, cicatrices etc. Donc ça pourra peut-être en intéresser certaines d'entre vous. Voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors c'est parti pour commencer ce maquillage. Je commence par appliquer une base de teint de chez Sergio Alvarez. Alors je vous remettrai bien sûr toutes les références et les teintes des produits en barre d'infos. Donc c'est une base de teint qui vient lisser le grain de peau et qui vient un petit peu flouter l'apparence des pores. Et du coup ça vient également avoir une action matifiante. Je l'applique essentiellement sur le front, le nez et les ailes du nez. Et ensuite je passe à l'application du fond de teint. Donc j'utilise celui-ci de chez Clinique qui est donc formulé pour les peaux à imperfections. Donc voilà au moins c'est bien pour mon type de peau. Je viens l'appliquer au Beauty Blender sur l'ensemble du visage. Ensuite je passe au correcteur. Donc je viens utiliser cette petite palette de chez L'Oréal et je viens tout simplement tapoter sur les endroits où je veux un petit peu plus de couvrance. Donc notamment sur les cicatrices qui sont encore un petit peu rouges que le fond de teint n'a pas totalement camouflé. Donc voilà c'est une texture crème qui se fond parfaitement à la peau et qui n'est pas du tout une texture grasse. Je me passe ensuite à l'anti-cerne. Alors celui-ci c'est une petite nouveauté que je teste. Donc il est sorti il y a quelque temps. C'est un anti-cerne de chez Bourgeois que j'aime beaucoup parce qu'il apporte énormément de lumière. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant. Mais alors il apporte beaucoup de lumière et il a un côté hydratant. Donc du coup pour le contour des yeux c'est parfait. Si vous avez tendance à avoir le contour des yeux un petit peu déshydraté, il est très très bien. Je passe ensuite à la poudre compacte. Donc ici c'est une poudre de chez MAC. Donc en fait c'est une poudre qui peut servir également comme fond de teint. Mais vraiment elle apporte une petite couvrance supplémentaire. Elle matifie également. Donc voilà. Ça fait un effet un petit peu plus couvrant sans faire effet plâtre. Donc je l'applique également sur l'ensemble du visage. Ensuite je viens utiliser une poudre matifiante. Donc celle-ci elle est de chez Clinique. C'est la poudre matifiante la plus fine que j'ai puisque vraiment elle n'a pas du tout un effet blanc. Je viens uniquement l'appliquer sur la zone du front puisque c'est vraiment sur cette zone-ci que j'ai tendance à briller le plus. Et je l'applique également pour fixer mon anti-cerne. Ensuite je prends ma palette contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Et je prends la teinte la plus claire qui n'est pas du tout orangée pour faire mon contouring. Ensuite je viens reprendre mon pinceau poudre de tout à l'heure et je viens légèrement estomper le contouring pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Je prends ensuite cette teinte un petit peu jaune que j'ai appliqué sous les yeux, sur les paupières et sur les pommettes. Également sur l'os de la mâchoire, sur le nez, un petit peu sur le menton etc. En fait toutes les zones où je veux faire ressortir un petit peu la lumière. Et ensuite je termine avec du blush. Donc je prends un blush un petit peu rosé qui est hyper frais, qui est super naturel de chez Art Deco que j'aime beaucoup. Donc je l'applique avec un petit pinceau blush. Et ensuite je vais une fois de plus reprendre mon pinceau poudre pour flouter le tout. Toujours dans l'idée d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel et de bien fondé. On passe bien sûr à l'highlighter. Donc j'utilise un highlighter de chez ELF qui est très naturel. Donc il est assez léger. C'est pas l'highlighter le plus pigmenté mais il capte très très bien la lumière sans faire trop. Toujours dans le but d'avoir un effet naturel. Et bien sûr je viens fixer tout ça avec un fixateur de maquillage. Donc ici je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC qui va enlever ce côté trop poudré. Qui va apporter également un petit côté glowy naturel. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis. Et à me laisser également en commentaire les produits que vous aimez utiliser. Quand vous recherchez justement à avoir un teint un petit peu zéro défaut. Un teint assez couvrant. Voilà je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada